Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'astro-tarot pour ce mois de septembre. Alors j'ai trouvé que c'était joli l'astro-tarot. Alors c'est vrai que d'habitude l'astro, quelque part, l'horoscope et l'astrologie, ça se rejoint. C'est vrai que l'astrologie c'est les planètes. Bon là, moi ça sera le tarot. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de changer plutôt que de marquer toujours horoscope-tarot. Bon voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas trop original, mais bon voilà. Le mot m'a plu. Alors pour l'horoscope du coup de ce mois-ci, j'ai donc choisi le tarot-téléma. Voilà, c'était un petit moment là. Il me plaît, j'aime beaucoup ce jeu. Et puis pour ce tirage, je vais le compléter avec une carte du petit Lenormand. On tirera toujours une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, on va regarder la carte principale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci, bien sûr. Et puis après, on regardera le domaine sentimental, professionnel, financier. Et vous, des énergies physiques, ça sera un peu la santé aussi, mais vraiment succinctement. Donc, avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on ne se prend pas la tête si ça ne vous parle pas. Prenez dans les différents domaines. Parfois, ça ne parle pas dans le domaine sentimental, mais ça peut parler dans le domaine professionnel. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle. Et puis, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, je vais passer devant, je prends la balle. Voilà, pour Marley. Allez, on va regarder la carte centrale. C'est le magicien. Alors, le magicien qui correspond au battleur, vous avez vu, il a tous les atouts en main. Et il se permet même de faire de la magie. En fait, il a en lui toutes les possibilités, tout le potentiel pour commencer quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est une nouvelle relation ? Est-ce que c'est un nouveau job ? Est-ce que c'est des nouvelles rentrées d'argent ? En tout cas, quel que soit le projet, les projets que vous avez, c'est le moment de vous lancer. Donc, ici, bien sûr, on ne sait pas trop encore si le projet va vraiment tenir la route, puisqu'il peut être un petit peu bancal au départ. Mais ayez confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, il suffit simplement d'y aller. Voilà. On prend de nouvelles initiatives. C'est ça qui est important. Donc, soyez ingénieux. Voilà. Et puis, vous verrez, ça va aller tout seul. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de tempérance, comme pour les béliers. C'est pareil. Alors, tempérance, ça nous permet ici de retrouver un équilibre dans les relations amicales ou familiales ou avec son conjoint ou sa conjointe. Tempérance, c'est quelqu'un qui est très doux, très calme, qui aime d'ailleurs le calme et la tranquillité, qui communique avec douceur, avec tact, avec diplomatie. Donc, ici, on va... ça peut représenter une relation très sereine, très apaisante, avec beaucoup de tendresse. Avec tempérance, on se partage les tâches également. Au sein du couple, chacun va effectuer une tâche. Par exemple, votre conjoint va faire les courses. Pendant que là, vous faites le ménage ou pendant que vous allez faire les courses, votre conjoint va récupérer les enfants à l'école. Voilà, il n'y en a pas un qui reste assis dans le canapé pendant que l'autre, il fait tout. Non, on va vraiment s'accorder pour que... Ben voilà, il y a une belle atmosphère dans l'environnement. Avec la famille aussi, on s'entend bien, mais avec son conjoint aussi à la maison, c'est l'esprit de famille. Il y a vraiment une belle atmosphère, il y a vraiment une belle ambiance. Alors, avec tempérance également, on peut ici rétablir une communication et puis aussi des relations parce que peut-être pendant un moment, il y a pu avoir comme un déséquilibre. Tempérance, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très conciliante, parfois même un peu trop conciliante. Donc, on a tendance à abuser de sa gentillesse. C'est quelqu'un qui ne va jamais dire non. Donc là, on va rétablir un peu l'équilibre. On va essayer de bon, maintenant, ça suffit, j'ai rendu suffisamment de services. Donc là, stop, j'arrête un petit peu là. J'ai besoin de tranquillité et de calme. Donc, tempérance peut parler aussi d'une période de vacances. on part en week-end en couple, on part en vacances, encore, voilà, avec la famille, voilà, il reste encore dix jours. Donc, il y a des personnes qui prennent des vacances en septembre aussi. Donc, peut-être, vous avez l'idée de voyager, par exemple. En tout cas, tempérance nous parle également de relations amicales. Alors, il y a peut-être pour vous de nouvelles relations amicales. Vous rencontrez de nouvelles personnes ou vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et là aussi, il y a une bonne entente parce qu'on a les mêmes goûts, on a les mêmes affinités. En tout cas, on va trouver un terrain d'entente où vraiment on s'accorde bien, on s'entend bien, on aime sortir dans les mêmes endroits, on aime le calme, on aime la nature, par exemple. On a vraiment des mêmes affinités. Donc, il y a vraiment de la douceur pour ce mois-ci. Et puis, bien sûr, vous avez la carte du magicien. J'ai l'habitude de dire le battleur. Donc ici, ça vous annonce qu'il y a pour vous ici une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, voire plus si affinité. Mais pour l'instant, ça parle de sorties, de nouvelles initiatives. on va sortir dans de nouveaux endroits, par exemple, avec, voilà, on va sortir de sa zone de confort. On ne va pas aller dans le même café, dans la même boîte, dans le même restaurant, par exemple. On va aller visiter d'autres endroits. Et donc, ça nous permet comme ça de rencontrer d'autres personnes. Et puis, du coup, c'est toujours agréable parce que les échanges vont être, bien sûr, différents. Donc, il pourrait y avoir de nouvelles amitiés pour vous ce mois-ci. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire. Alors, ça me reviendra. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. C'est la carte des amoureux. C'est la carte de l'amour. Alors, généralement, cette carte-ci, elle nous dit qu'il pourrait y avoir pour fond une nouvelle proposition qui vous est faite. Ou alors, il y a une double proposition qui peut vous mettre un peu dans l'embarras parce que là, il va falloir faire un choix. Alors, j'aime bien travailler avec B, mais peut-être que ce serait bien pour moi que j'aille travailler avec A. Ou alors, bon, voilà, B m'apporte une sécurité professionnelle parce que c'est un CDI, alors que A m'apporte, par exemple, un plus beau salaire. Mais par contre, c'est un CDD, par exemple. Ça pourrait être l'appui aussi de personnes qui vous entourent, qui vous aiment beaucoup, qui vous soutiennent. Et, voilà, on vous aide ici, on est prêt à vous aider à trouver votre voie professionnelle. Peut-être qu'ici, il pourrait y avoir beaucoup d'échanges ce mois-ci. Par exemple, j'ai une idée, j'ai envie de devenir coiffeuse, je vais aller voir ma meilleure copine, qu'est-ce que t'en penses ? Tu crois que ça m'irait bien et tu crois que je suis capable et tu pourrais m'aider dans les démarches, par exemple. Après, vous allez voir votre maman, qu'est-ce que t'en penses, maman, j'ai envie de faire coiffeuse, c'est-à-dire, métier qui m'a toujours plu. Bon, ben, voilà, tu sais, coiffeuse, oui, c'est un beau métier, mais t'es quand même debout toute la journée, c'est un métier fatigant, c'est pas toujours si bien payé, voilà. Vous voyez, il peut y avoir ces échanges-là. Alors, c'est vrai que, avec l'amoureux, on peut être hésitant, voilà. Il y a bien quelque chose qui nous plaît, on a bien un choix à faire, mais on hésite, voilà. On n'est pas sûr. Alors, attention, le choix vous revient, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, et c'est votre choix à vous. Mais néanmoins, on peut aller demander conseil à son entourage, sans pour autant se laisser influencer. C'est votre choix. Donc, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur aussi, pour un métier particulier. Peut-être que vous décidez, ici, de faire un nouveau job, de commencer un nouveau travail, ici, dans une voie que vous avez choisie, dans une voie qui vous plaît, qui vous attire. J'ai toujours rêvé d'être, d'avoir un local commercial. Vous vous lancez, vous décidez maintenant, vous prenez l'initiative de vous renseigner, de commencer, de vous lancer dans une nouvelle activité commerciale, par exemple. Ici, on est tout au début, on est tout au commencement. Donc, il pourrait y avoir, ici, un nouveau job, voilà, qui vous plaît. Après, vous avez la possibilité, bien sûr, de choisir. C'est peut-être ça qui va être compliqué. C'est de choisir. Donc, on choisit, bien sûr, on écoute sa raison, mais on écoute son cœur aussi, avant tout. Donc, il pourrait y avoir aussi une rencontre amoureuse, sur son lieu de travail, avec l'amoureux. et c'est tout le début d'une nouvelle relation. On rencontre quelqu'un, voilà, quelqu'un de très astucieux, de très innovant, qui a un esprit jeune, qui a beaucoup d'idées, voilà, qui apporte, comment dire, on sort de la routine, par exemple. Donc, ça pourrait être un métier aussi, qui va vous faire sortir de votre routine habituelle. En tout cas, il y a un nouveau job qui est pour vous, donc, ici, saisissez les opportunités. N'hésitez pas. Faites-vous confiance. Vous avez tout le potentiel, ici, avec vous. Vous avez tous les atouts, vous avez tout entre vos mains. Donc, il suffit de se faire confiance, et puis, allez, on y va, on se lance. Voilà, on commence. Un nouveau job, ça peut être un nouveau contrat, ça pourrait parler d'un contrat d'une durée de six mois, par exemple. Ici, on pourrait travailler en équipe, aussi, parce qu'on est quand même plusieurs sur la carte. Donc, ça peut parler de partenariat, ici, de association. Peut-être, vous avez envie de vous lancer à votre compte, et donc, vous vous associez, vous hésitez, vous regardez, si vous pouvez vous associer avec quelqu'un. j'essaye de bouger les cartes, parce qu'il y a le reflet, et on ne voit pas bien, du coup. Donc, voilà, peut-être, vous allez travailler en binôme, aussi, un nouveau job. D'habitude, vous avez travaillé tout seul. Là, on va vous demander de travailler en équipe, par exemple, ou en binôme. Ça pourrait être un CDD que vous signez, un contrat de six mois, par exemple. Voilà, à vous de voir ce que vous traversez, actuellement. Dans le domaine financier, maintenant, on a la carte du monde. Alors, le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Ça vous annonce succès, réussite financière. Ici, il n'y a pas de soucis particuliers. Vous arrivez à payer votre loyer, vos factures. Vous avez, ici, les moyens d'améliorer votre vie matérielle et financière. Vous avez tous les atouts qu'il faut. Vous avez beaucoup d'idées. Les initiatives que vous allez prendre vont être récompensées. Vos efforts sont récompensés. Ici, la carte du monde nous parle de revenus assez substantiels. Voilà. Alors, est-ce que c'est un héritage que vous allez faire ? Est-ce que c'est de l'argent que vous allez gagner ? Est-ce que c'est vous qui trouvez le moyen, ici, d'améliorer ? Peut-être que vous avez investi de l'argent dans des logements et maintenant, ces logements vont commencer à être rentables. Et donc, vous allez vous assurer, bien sûr, des revenus assez conséquents. Et donc, voilà, ça va vous permettre, ici, d'entreprendre les projets que vous avez. Donc, tout va bien au niveau financier. Maintenant, on va regarder avec la carte du fou au niveau des énergies, ici, physiques. Il pourrait y avoir beaucoup d'instabilité, d'agitation, nerveuse et mentale aussi, surtout avec la carte, bien sûr, du battleur. Voilà, on a envie de... Alors, attention à ne pas se lancer, de faire beaucoup de choses en même temps. Voilà. On commence le sport, on a l'idée de se lancer dans la vente et puis, en même temps, on a envie d'être secrétaire et puis, en même temps, tiens, je pourrais commencer une formation et puis, tiens, s'il me reste du temps, en même temps, je vais aller m'inscrire dans une salle de sport. Voilà, on s'éparpille. Il y a beaucoup d'agitation, de dispersion. On commence beaucoup de choses mais on ne finit pas avec le fou. Voilà. Donc, attention. Une chose à la fois. Regardez ce que vous voulez faire. Commencez vraiment quelque chose qui vous plaît mais allez au bout. Voilà. Donc, ici, il pourrait y avoir de nouvelles initiatives qui vous poussent à sortir de votre zone de confort. On va visiter de nouveaux endroits. On est prêt, ici, à prendre le risque d'aller, de commencer, alors, un nouveau job qu'on ne connaît pas du tout. Voilà. On était secrétaire et puis, le jour au lendemain, on a envie de devenir soignant, par exemple. On a envie de déménager. Voilà. Maintenant, voilà, je suis prêt à... ça fait dix ans que j'habite dans le même logement. J'ai envie de partir. Je suis prête à changer de lieu aussi. Pourquoi pas ? J'habite Paris. Maintenant, j'ai envie d'aller vite dans le sud aussi. Avec le fou, c'est vraiment, ici, une carte de liberté d'action. On a envie, ici, de reprendre sa liberté. On est libre. Donc, on n'a pas de compte à rendre. Ici, ça peut... La carte de tempérance peut nous parler de célibat. Donc, ici, on est prêt à sortir, à bouger, à voyager, à visiter de nouveaux endroits, aller à la rencontre de nouvelles personnes, des personnes complètement différentes de jusqu'ici, de ce qu'on avait l'habitude de fréquenter, par exemple. Maintenant, on parle au premier inconnu. Voilà. On discute. On a envie de découverte. Voilà. On a envie de nouvelles relations. Donc, ça pourrait aussi représenter beaucoup de stress, beaucoup d'agitation parce qu'on pourrait s'éparpiller, vouloir faire beaucoup de choses en même temps, beaucoup de choses à la fois. Donc, on va être attentif, bien sûr. Après, si vous aimez bouger, sortir, si vous avez envie de sortir de votre routine, c'est vraiment deux belles cartes qui vont vous y aider. Deux belles énergies qui vont vous aider justement à aller visiter des endroits inconnus, de rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment, là, on est prêt. On est prêt à... Voilà. On est libre, indépendant. Et donc, ça vous permet ici, quel que soit votre projet, voilà, d'y aller, de se lancer dans une nouvelle vie également. Alors, on va regarder avec le petit le normand. Professionnellement, ici, ça pourrait parler aussi de... Si vous êtes déjà installé dans votre vie professionnelle, vous avez une certaine ancienneté, la carte de l'amoureux pourrait parler de nouveaux collègues. voilà. Ici, vous étiez en binôme, maintenant, vous allez travailler en trio, par exemple. Vous allez travailler à trois, vous allez former une équipe et puis, il y a de nouvelles personnes qui arrivent ici. Donc, bien sûr, il va falloir apprendre à se connaître, il va falloir communiquer, échanger, prendre les avis des uns et des autres pour travailler en équipe. C'est une nouvelle équipe que vous formez peut-être ici. C'est des nouveaux horaires, il y a peut-être une restructuration aussi professionnelle. Allez, on va regarder. Voilà. Alors, ici, on a la carte des poissons. Les poissons nous parlent d'émotivité, beaucoup de sensibilité. C'est pour ça qu'on a besoin de douceur, on a besoin de tranquillité et de calme et puis, on suit le mouvement. Les poissons, eux, ils suivent le courant de l'eau. Il n'y a que le saumon qui remonte le courant. Mais après, voilà, on se laisse porter par les sentiments, par les émotions. On a besoin peut-être aussi émotionnellement d'apaisement. Donc, n'hésitez pas à vous promener au bord de l'eau, par exemple, ou d'aller nager si vous aimez nager, aller faire de la natation. C'est l'eau qui va ici venir souffler, apaiser ces sentiments, ces émotions intérieures qui peuvent être parfois assez fluctuantes. On peut se sentir parfois, on est calme et puis après, on se sent agité. On pourrait ressentir aussi parfois de la colère, par exemple. La carte des poissons, ben voilà, les émotions, elles font un peu, c'est comme les vagues, il peut y avoir des hauts et des bas. Donc, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de calme, on a besoin d'apaisement, on a besoin de communiquer ici, clairement ses intentions, d'exprimer ses sentiments aussi. Alors, on va regarder ici, donc ça nous annonce bien un changement professionnel. Donc, où vous prenez une nouvelle direction, vous avez une double proposition et ici, vous avez l'occasion de partir travailler dans une autre boîte, de travailler dans une autre, voilà, de faire autre chose que ce que vous faites actuellement. Il y a un changement d'équipe, un changement de partenaire ici. On décide de travailler en association. Ça pourrait parler de mutation professionnelle. On a la carte de la cigogne. La cigogne ici, ça nous annonce un changement, mais c'est peut-être vous ici qui partait, qui quittait un emploi pour aller travailler avec d'autres personnes ou faire autre chose. En tout cas, vous avez ici, c'est de nouvelles initiatives que vous allez prendre, mais c'est peut-être une nouvelle proposition qu'on vous fait. Donc, n'hésitez pas. Alors, ça pourrait être un entretien professionnel, c'est un appel téléphonique, c'est un courrier que vous recevez, c'est un nouveau stage, un nouveau job, voilà. En tout cas, il y a bien un changement pour vous. Alors, financièrement, on a la carte ici de l'arbre qui nous parle ici de, c'est une sécurité matérielle et financière, voilà. C'est des revenus stables, c'est des revenus solides. Ici, il pourrait y avoir une rentrée d'argent ou alors vous avez la chance d'avoir, comment dire, de l'argent ou des biens qui remontent par exemple à vos arrières-grands-parents. Vous savez, il y a des fois des donations qui se font de biens immobiliers. On peut hériter, par exemple, si vous aviez, par exemple, les gens qui étaient à l'époque artisans qui travaillaient la terre, souvent, c'est des générations qui hérite de terres, de bâtisses, de maisons. Ça pourrait représenter ça. Il y a quelque chose ici de, la carte de l'arbre, on parle de longévité. Donc, c'est peut-être de l'argent qui se transmet ou des biens qui se transmet de famille en famille et que par contre, vous allez faire fructifier, que vous faites travailler, par exemple. En tout cas, l'argent ici, votre vie matérielle et financière est stable et solide. Elle est bien ancrée. Donc, voilà. Il n'y a pas de soucis matériels. Et puis, au niveau des énergies physiques, le cavalier vous annonce ici des invitations. C'est des invitations pour sortir, par exemple. Vous avez besoin peut-être d'évasion. Voilà. Ici, ça peut représenter les deux stress et beaucoup d'agitation. On se sent nerveux un peu. Il y a tellement de choses qui nous plait et qu'on a envie de faire que finalement, on commence tout, on ne finit rien ou alors, on ne commence rien. Voilà. Donc là, ici, vous avez besoin de sortir. Donc, peut-être que là, on vient vous rendre visite, par exemple. Ça va vous permettre de sortir parce que si vous recevez de la famille ou des amis, vous allez leur faire visiter votre environnement. Ou alors, tout simplement, c'est des invitations à bouger, à voyager, à sortir. Voilà. Tout simplement parce qu'on a envie de... Il y a comme un ras-le-bol et qu'on a besoin de faire autre chose. On a besoin de s'évader mentalement en tout cas. Donc, maintenant, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, j'ai peut-être... Je vais essayer de bouger la caméra sans faire de bêtises pour que vous voyez bien les cartes. Des fois, c'est bien de voir les cartes. Ça permet d'apprendre en même temps. Si vous apprenez le tarot, moi, j'ai fait comme ça au début quand j'ai appris le tarot. j'ai appris tout seul avec les livres, bien sûr. Puis après, j'ai été écouter beaucoup de personnes sur YouTube. Voilà. Et je trouvais que c'est super intéressant et je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre. Allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est la pierre des fées. Oh, qu'elle est belle. Alors, je ne l'ai pas sous la main. Je ne peux pas vous la montrer. Souvent, c'est une pierre grise comme la petite fée que l'on voit et qui nous parle de nature, d'enfant intérieur et de chance également. Alors, l'enfant intérieur, il est là. Il est temps de l'activer. Il est temps de le réveiller. Et puis, c'est la nature. Allez, vous ressourcez dans la nature. Alors, je vais vous la mettre ici. Non, là, vous ne la voyez plus du tout. Alors, attendez, je vais essayer de rebouger la caméra. Voilà, comme ça, vous voyez le signe du tour et vous voyez la carte aussi. Allez, je vais vous lire donc la pierre des fées. Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie qui est en vous. Regardez, c'est marrant, avec la carte du battleur. Du magicien. De croire que tout est possible et que vous êtes protégé pour retrouver cette magie intérieure. Vous pouvez vous nourrir des énergies de la nature qui vous entoure. Elle est là pour accueillir vos demandes, vos souhaits les plus profonds et pour qu'ils puissent se prendre racine en vous et se concrétiser par la suite. Vous devez demander de l'aide et y croire. La chance se provoque et n'oubliez pas que tout est lié à la loi de l'attraction donc à vous de créer votre nouvelle réalité. La nature vous apporte chance et protection mais en retour vous devez y déposer vos doutes, vos craintes et vos considérations matérielles. Pour cela, écoutez la voix de votre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer dans le lâcher prise, la spontanéité et l'insouciance. Cette carte vous rappelle que votre enfant intérieur a les clés de votre épanouissement personnel mais êtes-vous prêt à l'écouter ? En prenez-vous soin ? Quel enfant étiez-vous dans le passé ? Et lequel êtes-vous aujourd'hui ? Donc prenez une pierre d'effet dans vos mains, connectez-vous à votre enfant intérieur et aux énergies de la nature. La pierre d'effet va vous apporter protection, chance et fertilité à condition que vous vous laissiez guidée par votre enfant intérieur ? Voilà le message pour vous les taureaux. Je suis contente parce que moi je suis taureau donc j'ai un bel horoscope pour ce mois de septembre. Voilà, donc c'est un bon mois ici pour se lancer dans de nouvelles actions, dans de nouveaux projets. C'est vrai que le week-end prochain j'ai envie de sortir de ma zone de confort ce que je ne fais pas toujours parce que pour les taureaux ça peut être parfois peu compliqué. et je vais aller voir il y a pas loin comme un salon on va dire des soins énergétiques et de la voyance aussi qui est à Cazoule-les-Béziers d'ailleurs si jamais vous habitez pas loin de Béziers. Donc je vais y aller et c'est peut-être là l'occasion de sortir et de créer de nouvelles amitiés. et puis j'ai besoin aussi moi de m'évader j'ai besoin d'évasion j'ai besoin de nouveautés alors professionnellement pour moi il y a des changements aussi puisque j'ai une activité professionnelle aussi à côté et donc je vais travailler avec deux nouveaux collègues donc voilà je vais commencer ici il va falloir donc apprendre à se connaître à écouter les avis des uns et des autres et puis surtout à communiquer. voilà donc pour moi en tout cas c'est un tirage qui me parle voilà j'espère que cette guidance vous aura plu alors bien sûr n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner parce que ça fait plaisir moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous donc ça fait plaisir quand il y a des échanges aussi voilà et puis écoutez je vous embrasse bien fort je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye bye